Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo je voulais vous montrer une nouvelle petite technique. Alors je l'ai trouvée sur internet mais je ne sais pas de qui elle vient donc je suis vraiment désolée. Il s'agit du Mokumegane Twist, c'est une autre version du Mokumegane et c'est tout aussi simple, vous allez voir, il n'y a pas de prise de tête. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Donc principalement on va utiliser du translucide, ensuite les couleurs de votre choix, 3 minimums, c'est la base mais après vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais faire dans les tons bleu et vert, je vais aussi rajouter un tout petit peu de noir. Et on va aussi avoir besoin d'encre à alcool et de pernex, donc là pareil je reste dans le bleu et le vert. Et on va aussi utiliser de la feuille métallique argentée, dorée, bronze, cuivre, comme vous voulez. Donc on va commencer par étaler le translucide à une épaisseur moyenne. Ensuite avec les couleurs qu'on a choisies, on va venir faire des boudins très 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 fins qu'on va disposer aléatoirement sur la plaque de translucide par des petits morceaux. On n'a vraiment pas besoin de grand chose. On n'a vraiment pas besoin d'encre. Une fois que vous avez fait ça, on va replier la plaque de translucide sur elle-même et on va la rouler de la même façon que si on faisait un dégradé. On va faire ça plusieurs fois pour voir apparaître les petits filaments. Donc avec le noir, on va juste mettre des petits bouts par-ci par-là, mais aléatoirement, n'importe où. Alors plus vous allez mettre de noir et plus votre création au final sera foncée, donc à vous de doser la façon dont vous voulez. Moi je vous regardais, il y avait quelque chose d'assez clair quand même, d'assez livide, donc j'en mets pas trop. Donc là on va mettre des feuilles d'argent par-ci par-là. Pas besoin de recouvrir toute la plaque, vous pouvez, après vous faites comme vous voulez, mais ça sert pas à grand chose. Ensuite, avec l'encre à alcool, on va venir poser quelques petites gouttes par-ci par-là, pas trop non plus. Et ensuite, avec un pinceau, on va venir tamponner de pernex. Je crois que j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Vu qu'il y avait beaucoup de bleu, ça va un petit peu atténuer. Un petit coup de rouleur pour faire tout adhérer. Et maintenant on va le rouler sur lui-même. En serrant bien et en essayant de réchauffer aussi la pâte entre les doigts pour éviter qu'elle le casse après. Et ensuite on va venir l'allonger et la twister en même temps. Ensuite on la coupe en 4, en 6 ou en 8. Et on va venir encore une fois twister tout ça. Ensuite on vient former un petit bloc. Je viens reprendre du translucide que je vais venir étaler. Et pour finir, il n'y a plus qu'à scalper le dessus du bloc et pas sceller les lamelles sur la plaque de translucide. On les positionne aléatoirement. Un petit coup à la pasta machine histoire que tout soit au même niveau. Et donc voilà, votre plaque est prête à l'emploi. Maintenant vous pouvez faire le bijou que vous souhaitez avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà, j'espère que cette version du Mokumegane vous aura plu. Si vous en aspirez, n'hésitez pas à me montrer, ça me ferait énormément plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada